... En 10 ans de haut niveau, il a déjà parcouru l'équivalent de deux fois le tour de notre planète. Ce long chemin mènera peut-être Kevin Campion jusqu'à Paris pour vivre devant son public ses 3e Jeux Olympiques. J'ai Paris en tête, je me lève, c'est Paris, je mange, c'est Paris, donc c'est 1h20. Une heure, 20 minutes et 10 secondes pour effectuer 20 km en marchant. Un chronomètre ultra relevé, mais c'est à ce prix que l'inusable marcheur Dieppois obtiendra son ticket pour participer à la compétition la plus importante de sa carrière. Pour le faire, il faudrait que j'explose mon record d'une vingtaine de secondes. Donc c'est pas chose facile, surtout que mon record a été fait il y a quelques années maintenant, en 2017. Donc maintenant, ça représente le chrono de ma vie en gros. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, c'est plus difficile de l'approcher. Mais en tout cas, si je me sentais pas capable, je le ferais pas. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que ça peut être possible. Sacré vice-champion de France du 20 km le 17 mars dernier, Kevin Campion fait toujours partie des meilleurs marcheurs de l'Hexagone. Mais son dernier chrono dépasse de plus de 3 minutes les minimas requis à Paris. Pour ne pas vaciller dans l'adversité, l'athlète lutte contre ses vieux démons et espère franchir un cap mentalement. Pas quelqu'un qui est très confiant en soi. Je doute beaucoup. J'ai même peur. C'est une sorte de peur de ne pas y arriver qui prend beaucoup le dessus. Donc j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs préparateurs mentaux. Je suis passé par un psychologue. Et là, en ce moment, c'est même psychiatre parce que j'essaye vraiment de soigner ça. C'est des mots qui sont très courants chez des athlètes. Prendre un antidépresseur, j'ai refusé beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, bon, à un moment, il faut peut-être y aller. J'ai appelé le médecin de l'équipe de France. Je lui en ai parlé. Il me dit, mais Kevin, si tu savais le nombre d'athlètes qui sont déjà avec ce médicament-là, il me dit, déstresse, quoi. C'est pas grave. Les doutes n'enlèvent rien à son courage. A bientôt 36 ans, Kevin Campion assume ses failles au royaume de la performance et avance malgré tout, pas à pas. Augmente un peu le dynamisme à la montée. Je change de jambe à chaque fois. Ouais, c'est impeccable. Très, très bien. Depuis quelques mois, le marcheur normand complète ses entraînements avec du renforcement physique. Des séances qui lui ont permis de chasser les blessures et de rompre avec la solitude du marcheur. Ici, il va retrouver une communauté des gens avec qui il va pouvoir s'entraîner et également des activités un petit peu annexes comme le yoga, par exemple, qui lui permettent de déstresser et de retrouver finalement un équilibre mental avant les Géos olympiques. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tant que tu es sur la ligne de départ, les compteurs sont remis à zéro. Alors oui, il y a des mecs plus forts, forcément. Mais les mecs plus forts, ils peuvent avoir une grosse défaillance. Toi, tu peux te sentir super bien. Donc, c'est jamais jouer d'avance. Moi, je me dis, voilà, j'ai une chance sur... Il y aura 48 mecs au départ. Donc, si je peux avoir au moins la chance d'avoir une chance de jouer, je la prendrai. Et voilà, c'est de se faire plaisir. On verra au bout, quoi. Le compte à rebours est lancé. Fin juin, Kevin Campion devra avoir réalisé les minimas pour s'offrir l'une de ses dernières marches à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada